Fait que là, on est rendu à faire le reste. Le reste, c'est aussi un comportement, un commandement qui est important à apprendre si on veut. Apprendre, moi je l'aime pour apprendre de l'autocontrôle aux chiens. Y apprendre à patienter. Que patienter, c'est un comportement, c'est pas plate, ça rapporte aussi quelque chose. Le gros problème des gens, quand ils veulent apprendre le reste, c'est qu'ils vont vouloir aller trop vite. Ils sautent une couple d'étapes, ce qui fait qu'ils n'ont jamais un reste avec leur chien qui est à 100% ou qui est, tu sais, s'il y a de la distraction, s'il y a des affaires qui bougent autour. Pour vous donner un exemple, quand les gens apprennent un reste, ils vont commencer à, ils vont dire reste au chien, ils vont reculer, ils vont reculer, ils vont reculer. Ah non, là le chien il se lève. Non, 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 j'ai dit reste, j'ai dit reste. Reste, 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 hé, non, non, hé, reste, reste, bon chien! Fait que ça reste comme ça. Ça fait que toute cette séquence-là, du reste, là-dedans, il y a de la punition. Fait que le chien, hé, 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 non, puis hé, hé, c'est de la punition. Fait que ce qui fait, ça fait que le chien, il n'est pas totalement heureux de faire ça. Il se fait chicaner un petit peu durant cette séquence-là. pis il se fait chicaner pour aucune raison. Tu sais, il n'a pas encore montré c'était quoi reste, il ne comprend pas encore c'est quoi le mot reste. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est en train de rien faire. Tu sais, il plate, pis là il se lève, pis il se fait chicaner. Fait que on n'est comme pas en train d'y montrer que c'est quoi qu'on veut, on est juste en train d'y montrer qu'est-ce qu'on veut pas. Fait que ça va tout le temps, c'est toujours plus facile de montrer à un chien qu'est-ce qu'on veut, pis de renforcer les bons comportements, comme ça il va apprendre plus vite. Fait que pour apprendre un bon reste, on va le décortiquer avec trois étapes. C'est la technique des 3D. Fait que ça va être durée, distance, distraction. Fait que la technique des 3D, ça sert vraiment à focusser sur juste un élément à la fois du comportement, parce que c'est un comportement qui est assez complexe. On s'entend que de rester, on demande au chien de rester longtemps, de rester pendant qu'on est loin, pis de rester pendant qu'il y a des balles qui tournent autour, pis qu'il y a des enfants qui courent. Pis on lui demande ça tout en même temps. Fait que c'est normal que le chien soit distrait, pis qu'il veut nous suivre, pis qu'il veut aller faire autre chose, parce que c'est trop en même temps. Fait qu'on va vraiment le décortiquer. Dans le cours de maternelle, on va vraiment focusser sur juste la durée. Quand on travaille un des 3D, fait qu'aujourd'hui on va travailler la durée, ça veut dire que les deux autres sont à zéro. En travaillant la durée, ça veut dire qu'il y a pas de distance, il y a pas de distraction. Ça, ça veut dire qu'on va être carrément juste à côté de notre chien. Je vais essayer de vous le montrer, là. On va être à côté de notre chien, pis on va juste y apprendre à rester là, patiemment, à côté de nous. Bien, lui fille. C'est plus facile si on est capable d'avoir le chien en position assis ou couché. Fait que là, il est en position assis. Pis là, je peux me permettre de dire le mot reste, parce que je suis sûre qu'il va rester le temps que je vais lui dire de rester. Reste. Yes. Au début, je lui demande juste de rester une seconde, parce qu'on est en train de bâtir le comportement. Reste. Yes. Là, c'était 2-3 secondes. Pis à chaque fois qu'on va lui redemander, ça va être un petit peu plus longtemps. Là, je vais essayer pour un 5 secondes. Reste. Yes. Fait que, répète pas le mot reste. Je serai pas là. Reste. 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 Je le dis une fois. Pis je laisse le chien rien faire. La plupart des chiens, là, je vais juste le récompenser pendant qu'on se parle, parce que sinon, il va peut-être se lever. La plupart des chiens, ce qui va arriver, c'est qu'ils seront pas patients. De rien faire, c'est plate. Pis normalement, quand c'est plate, en vous sautant dessus, ils réussissent à avoir soit de la tension, des caresses ou de la bouffe, ou ils recommencent à être entraînés. Fait que ce qu'on va faire, c'est vraiment entraîner tranquillement pas vite. de quelques secondes à la fois, un petit peu plus de temps, ou ce qui fait rien, pour qu'ils comprennent que de rien faire, ça rapporte des bonbons. Il n'y a pas besoin de vous sauter dessus pour qu'on recommence à travailler. Là, on va attendre que ça soit. On va lui demander reste. Là, j'ai rien dans mes mains. Tout ce que je veux, c'est qu'il patiente. Pis après quelques secondes, je vais lui dire le mot d'encouragement. Reste. Yes. C'est important de pas pousser trop loin. Comme là, moi aujourd'hui, il y a des personnes qui bougent autour, on les voit à travers la porte, fait qu'il y a un peu de distraction. Fait que c'est un peu plus dur pour lui de travailler avec ça. Parce qu'on essaie d'avoir la distraction vraiment au plus bas possible. À la maison, des fois, c'est plus facile. Dans une pièce tranquille de la maison, à moins que vous ayez d'autres chiens, pis des chats, pis des oiseaux, ça commence à être un peu plus dur. Mais mon but aujourd'hui, c'est vraiment juste que mon chien patiente à côté de moi. Pis j'essaie d'avoir un 30 secondes où le chien peut juste rester en position assis, pis attendre. Fait que je veux pas que le chien me saute dessus. Je veux pas que le chien me jappe après. Je veux qu'il reste là à rien faire. Fait qu'on va attendre que ça soit. Fait qu'il reste. Fait qu'il reste. Yes! Là, c'était un 7 secondes. S'il y aurait personne d'autre bord de la porte, je pourrais les tirer un peu plus que ça. Mais là, je veux pas attendre qu'il jappe ou qu'il se déplace pour dire yes. Je veux pas... On veut toujours s'arranger pour que notre chien soit dans une position où ce qui est réussi. Si j'attends trop longtemps pis qu'il se lève, tu sais, je le récompenserais pas parce qu'il s'est levé. Fait que si, dans un entraînement, mettons qu'on le pratique 5 fois, mais sur 3 fois, 3 fois sur 5 pis il s'est levé. Fait qu'il a pas eu la gâterie. Il va se tanner parce qu'il gagne jamais dans cet exercice-là. Fait qu'on y va une petite étape à la fois pour être sûr qu'à toutes les fois, on monte d'une mini-coche, mais qu'il soit toujours, toujours renforcé. À mon petit garçon. Fait qu'on va le ramener dans sa position assis. Je vais lui renforcer son assis juste pour qu'il soit content de faire assis. Reste! Yes! Là, c'est un 12 secondes. Je vais essayer d'avoir un 20 secondes. Reste! Yes! Vous, à la maison, vous ne serez peut-être pas capable d'aller aussi vite dans vos étapes. C'est sûr que pour nous, ça a l'air niaiseux de juste rajouter 5 secondes, mais c'est énorme pour un chien. Vous allez voir, si vous êtes capable de rajouter une seconde à la fois, c'est déjà beaucoup. Le plus qu'on va y aller avec des petites étapes, le plus vite le chien va comprendre. Parce qu'on va toujours le mettre dans une situation où il va avoir du succès. Là, je vais essayer d'avoir un 30 secondes. Reste! 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 Votre! Offniette! Reste! Reste! Lyp! Yes! J'ai réussi à faire 30 secondes. C'est quand même beaucoup pour un chiot, surtout un jeune chien dans sa crise d'adolescence. Mais même si je visais le 30 secondes, si j'aurais vu qu'avant le 30 secondes, il aurait parti pour se lever ou pour japper ou peu importe, j'aurais dit le yes avant. Je l'aurais renforcé juste avant. Comme tant pis, le 30 secondes, on fera 26 secondes au pire, mais je veux vraiment m'assurer que le chien va réussir. Là, en ce moment, il grogne un peu parce que, comme qu'on voit à l'autre côté, il y a des gens qui bougent des lits et il est un peu nerveux comme chien. Fait que c'est... Chaque fois qu'il est pas sûr, lui, il faut que je lui donne des récompenses parce qu'il faut jamais chicaner un chien qui a peur. Ça, ça va être dans une autre vidéo, si vous l'avez pas déjà vu. Donc, ça, c'était pour apprendre la durée à notre chien. C'est vraiment la première étape à rester patient à côté de nous. Euh... Tardez pas espoir si jamais c'est un peu long. Il y a des chiens que ça va leur prendre vraiment une semaine ou deux semaines ou... Ça dépend tout le temps du travail qu'on y met aussi. Mais il y en a que ça peut être long avant qu'il soit capable de faire un 30 secondes à côté de nous, à pas japper, à pas nous sauter dessus parce qu'il veut faire quelque chose. Il faut vraiment que le chien soit calme et qu'on rajoute une seconde à la fois pour vraiment renforcer ça le plus possible, juste de rester assis à rien faire. La deuxième étape, c'est vraiment d'apprendre la distance. Fait que quand on fait de la distance, ça veut dire qu'il n'y a pas de durée et il n'y a pas de distraction. On fait vraiment juste de la distance. Fait que ça, ça veut dire que je vais m'en aller tranquillement, vraiment progressivement de mon chien. Mais dès que j'arrive au point le plus loin où est-ce que je peux être, je vais revenir tout de suite. Fait que je ne m'en vais pas loin pour attendre puis revenir. Non, non, je m'en vais loin et je reviens tout de suite. Il n'y a aucune durée. C'est vraiment juste la distance qu'on va bâtir et je m'arrange pour qu'il n'y ait pas de distraction, en tout cas le moins possible. Fait que je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour apprendre ça. Donc, la première étape, c'est qu'on a notre chien en position assis. On va encore lui demander le reste. Yes! Au début, on recule d'un petit pas de rien. Comme ça. Ce qu'on fait, c'est reste. On recule. Comme là, ça, ça veut dire que c'était trop. C'est sûr que je vous parle en même temps, fait que c'est une distraction. On va le remettre dans sa position. Reste. Yes! Le moment où ce qu'on revient, c'est là qu'on va dire le yes et qu'on va récompenser. On ne veut pas dire yes et récompenser quand on est là-bas. Parce que sinon, notre chien va se lever pour aller chercher sa gâterie. On veut vraiment reculer, on revient, on dit yes quand on est revenu au point de départ. Au début, là, ça se peut que vous ayez besoin de faire ça. Yes! Ça dépend vraiment des chiens. Il y a des chiens que tout de suite, quand on bouge un pied, sont déjà prêts à s'en aller. Reste. Yes! On commence avec un pas, puis on va se rajouter un pas de plus à toutes les fois. Reste. Yes! Lui, il y a ce petit défaut-là de tout le temps comme se replacer, puis d'aller un petit peu derrière. Ça, on pourrait le corriger, mais il faudrait y aller des petites étapes à la fois. On va juste se demander de s'avancer un peu. Reste. Yes! Reste. Yes! Reste. Yes! Là, comme j'ai fait deux fois la même distance, parce que je sens qu'il y aurait des chances de se lever, fait que si je vais trop loin, je ne veux pas non plus le pousser à un échec. Reste. Yes! Il entend encore des personnes parvées, c'est pour ça. Reste. Yes! Là, il est rendu bon. Là, je fais... 1, 2, 4, 4, 5, 5... Là, je fais à peu près 7 pieds de distance. Ça, c'est quand même assez débutant de faire 7 pieds comme ça. Fait que c'est à peu près la distance qu'on va être capable de faire dans nos salons ou dans... Dans n'importe quelle petite pièce de la maison. 7 à 10 pieds, c'est pas mal ce qu'on a accès. Quand le chien est capable de faire ça, on peut essayer d'aller l'entraîner dehors, dans la cour. Bien, pas quelque part où il va y avoir trop de distraction, mais quelque part qu'on serait capable d'avoir un 20 pieds où c'est fermé. Fait que dans notre cour, si on a une clôture, c'est quand même un bon endroit. Mais on s'assure qu'il n'y ait pas trop d'écureuils, pas trop de chats, pas trop de voisins qui nous jouent dans les piscines. On essaie de garder la distraction le plus bas possible. Une des manières de créer de la distraction quand on est tout seul, c'est de prendre un jouet, comme une corde, une tresse, un toutou, un tug dans le fond. Puis pendant que le chien va manger dans une main, on va vraiment juste bouger des affaires autour de lui pour qu'il reste occupé à manger dans notre main. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de distancer les gâteries qu'on va y donner. Fait que d'attendre quelques secondes. Mais la prochaine étape, dans le fond, c'est qu'on est en train de combiner la durée avec la distraction. Quand on fait de la distraction, ça veut dire que durée et distance sont à zéro. Fait qu'on s'en va pas, puis on n'attend pas. Il y a juste tout le temps des gâteries pendant qu'il y a plein d'affaires qui se passent autour. Fait que de sortir différents jouets, des assiettes en métal ou en plastique qui bougent à côté, on garoche des affaires. Puis le chien, il faut juste qu'il reste à côté de nous pour que tout soit plus payant que l'environnement. Tout ce qu'on va faire avec lui va être plus payant que l'environnement. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner avec la corde. Au début, je vais pas bouger beaucoup parce que pour lui, la corde, ça vaut hyper cher. Il capote sur les cordes. Fait que je vais m'arranger pour que la bouffe vale un petit peu plus cher parce que là, il a mangé beaucoup pour tous les petits entraînements qu'on vient de faire. Mais on va prendre une poignée de nourriture. Reste. On va dire reste. Puis on va s'arranger pour bouger tranquillement le jouet. Puis pendant que ça bouge, il va manger. On va activer un peu plus le jouet. On va même toucher le chien avec. Puis là, quand que j'ai plus de gâterie, je cache le jouet. Je veux pas qu'il aille le chercher. On va aller se rechercher d'autres gâteries. Puis on va le faire travailler pour manger. On va passer la bébelle sur lui. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il mange. On veut qu'il reste concentré. Que ça, ça veuille pas dire qu'on joue avec. Fait qu'on va le passer. On va le taper par terre. Là, on va reprendre le jouet parce que j'ai plus rien. Reste. J'ai dit le reste parce que je sais qu'il va rester. Quand on dit le commandement, quand il est pas appris encore, si on le dit, il faut qu'on s'assure que le chien le fasse. Comme là, je sais qu'il va rester. On va faire le serpent avec. Fait que ça, c'est une des distractions qu'on peut recréer. Là, on va changer de jouet. On va prendre une balle et on va faire rebondir une balle à la place. Fait qu'on a notre balle. Encore le même exercice. On va garder la bouffe dans notre main. Quand on change de distraction, on fait vraiment ça le plus facile possible pour le chien. Fait que pendant qu'il mange, je vais dire reste. On va faire rebondir la balle à côté. Fait que là, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de distance. Je reste à côté de mon chien, il fait juste manger tout le temps. Je ne suis pas rendue encore à attendre quelques secondes avant d'y laisser dégoûler. Bientôt, on va pouvoir combiner parce que ça, c'est un exercice quand même facile pour lui. Reste. Yes! Reste. Yes! Dès que la balle rebondit par terre, je vais dire le yes. Parce que pour tout de suite, on est en train de rajouter comme une demi-seconde de temps avec la distraction, ce qui est quand même énorme pour un chiot. Là, il n'y a pas ma main avec les gâteries dans la bouche. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait un petit peu plus de retenue que l'exercice de Tonto. Reste. Yes! C'est une seconde et demie à peu près. On va essayer d'avoir deux secondes. Reste. Yes! Là, j'augmente un peu l'intensité de ma distraction avant de rajouter trop de durée. Reste. Yes! Reste. Yes! Reste. Yes! Reste. Reste. Yes! Comme là, je ne sais pas si vous remarquez, mais ça commence à être un petit peu plus long, à rebondir un petit peu plus fort. Fait que je suis tranquillement en train de combiner distraction et durée. Reste. Yes! Yes! Oh, elle ne t'a foutu pas! Reste. Yes! Yes! Comme là, il a fallu que je m'élève un peu pour aller chercher la balle. Je vais tout de suite le récompenser parce que le fait de me lever, c'est aussi une distraction. Tout ce qui est bouge, tout ce qui distrait le chien, c'est une distraction. Des fois, qui est une de trop, qui va faire que le chien va se lever. Reste. Yes! Là, j'ai attendu un petit peu plus longtemps parce que je voulais dire le yes au moment où ce qu'il me regarde. Depuis tôt, quand je dis le yes, il est encore en train de fixer la balle. Là, il commence à avoir un petit peu plus de retenue, fait que je peux augmenter mes critères. Là, je veux vraiment qu'il voit le truc ton. Je ne vais pas s'en aller, la balle qui rebondit, mais je veux que son regard revienne sur moi. Fait que je vais dire le yes juste s'il me regarde. Ça, ça va faire un chien qui est beaucoup plus attentif à moi, puis qui va perdre un petit peu plus son intérêt envers la balle parce que c'est pas la balle qui paye, c'est pas de regarder la balle qui paye, c'est de regarder moi dans les yeux. Reste. Yes! Fait que là, c'est un peu plus dur parce que la balle, elle est vraiment contournée, elle est rendue derrière lui. T'es beau! Reste. Yes! J'attends vraiment le petit moment qui va me regarder. Je vais essayer de faire l'exercice avec lui qui va être face à la caméra pour que vous puissiez vraiment voir l'exercice au complet. On va le mettre en position assis, c'est toujours plus facile, ou coucher. Là, il est rendu fatigué, ça se peut que coucher, ce soit plus facile. Et récit, mon petit garçon. Bon. Fait que là, on voit bien. Fait, reste. Là, j'attends qu'il me regarde. Yes! C'est vrai que là, il me regarde juste parce que j'ai parlé. Là, je vais le réessayer, mais je ne vais pas parler. Je vais vraiment juste attendre qu'il me regarde de lui-même. Reste. Yes! Ça, c'était plus dur parce que ça, il est presque touché. Puis lui, il est addict aux jouets. C'est un chien prédateur avec tout ce qui est en mouvement. En ce moment, c'est parce qu'il est fatigué un peu que c'est un peu plus facile, mais ça prend beaucoup d'autocontrôle. Il faut le bâtir tranquillement, pas vite, ça. Luffy, reste. Yes! Une chance qu'il aime manger parce qu'un chien qui aimerait pas manger ou qui est vraiment difficile avec la bouffe, ça serait un petit peu plus long à apprendre. Bon, on est-tu fini pour l'exercice de la distraction? Fait que ça, c'est ça. Quand vous voulez commencer à mettre la distraction avec la durée, c'est vraiment juste ça. Tranquillement, pas vite, on va augmenter l'intensité du jouet ou de la balle. Puis, Luffy, viens ici! Là, j'ai pas demandé reste, fait qu'il est allé la chercher, la balle. Je vais pas le chicaner, rien. Il l'a mérité. Là, il était plus en mode reste, j'y avais pas demandé. Et vous voyez que c'est un chien qui, il avoulait vraiment la balle. C'était vraiment un gros effort pour lui de ne pas l'approcher. T'es content, mon garçon? Fait qu'il l'a mérité. On a fini l'exercice pour le reste. Puis, quand votre chien est rendu bon avec de la durée et de la distraction combinées ensemble, là, on peut faire rajouter de la distance. Fait qu'en plus de faire l'exercice qu'on vient de faire là, on reculerait d'un pas, on reviendrait, on récompenserait. On recommence. On lance la balle, on attend un petit peu en reculant, un petit peu plus loin à toutes les fois, puis on va lui redonner une récompense. Mais s'il est fin, il faut qu'on s'arrange pour qu'il réussisse. Fait qu'au début, comme je vous dis, une seconde à la fois, un pas à la fois, un demi-pas à la fois même, parce que des fois, un pas, c'est trop. Il est drôle. Il est vraiment en train de jouer avec sa petite balle. Fait que c'est ça. Fait qu'on va se revoir pour le prochain vidéo dans ce module-là, qui va être... Je vais vous apprendre le touche-pas. Fait que le prochain vidéo, on va voir comment ne pas toucher à quelque chose qui tombe par terre. Vous allez voir, ça ressemble un peu à ce qu'on vient de faire là. Ça va être un mot qui va être différent. Et la raison pourquoi qu'on veut utiliser le touche-pas va être un peu différente aussi. Fait qu'on se revoit dans une autre vidéo. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada